Alors on démarre maintenant avec un film, la sortie la semaine prochaine d'un film avec Gad Elmaleh sur son chemin spirituel, étonnant. Voilà, alors ça s'appelle Reste un peu et c'est un film qui se rapproche un peu du documentaire puisqu'il raconte une histoire vraie, la trajectoire de Gad Elmaleh qui demande le baptême. Alors Gad Elmaleh joue dans ce film son propre rôle, tout comme ses parents, ses amis, ses frères et sœurs à qui il cache du moins au début sa volonté de se convertir parce que Gad Elmaleh vient d'une famille juive séfarade très attachée aux traditions. Regardez cet extrait de la bande-annonce. David ? David ? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là ? Tu veux pas te convertir au catholicisme ? Mais c'est quoi ça ? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, tu changes tes parents. Fais-toi adopter. On a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la peine. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Alors c'est un film très touchant finalement sur la relation de l'acteur avec ses parents qui eux voient ça, vous l'avez vu, un peu comme un reniement. Et puis il y a des moments très drôles, beaucoup d'autodérision qui rendent finalement le personnage et sa quête spirituelle assez sincère parce que Gad Elmaleh ici, il est sans filtre, il se livre complètement. On suit son parcours et puis tous les nombreux obstacles qu'il rencontre. Et il se questionne aussi sur l'identité juive. Reste un peu de et avec Gad Elmaleh, un joli film donc qui sera en salle ce mercredi. Très étonnant, très original Constance. Dans l'actualité culturelle, il y a également la sortie d'un nouveau livre de Christian Bobin. On l'aime Christian Bobin ici. On a réalisé notamment un documentaire il y a quelques années sur lui et son travail. Alors son nouveau livre s'appelle Le Muguet Rouge. Je vous avoue que c'est assez difficile de parler de l'œuvre de Christian Bobin tellement son écriture est belle. Alors Le Muguet Rouge, ce sont des fragments, ce sont des observations sur notre monde, des réflexions poétiques. Et je pense que le mieux que je puisse faire pour vous en parler, c'est de vous en lire un extrait. La vie est une couronne trop lourde pour nous. On ne peut la mettre sur notre tête, seulement la tenir entre nos mains quelques années. Alors voilà, c'est que des phrases comme ça qu'on a envie de noter sur un petit carnet tellement elles sont belles et percutantes. On y devine aussi dans ce texte son amour pour la langue française. Et puis c'est un livre aussi assez nostalgique. L'auteur y rend hommage régulièrement à des auteurs, à des poètes comme Nerval, Pascal ou encore Kafka et parfois quelques petites piques verbales contre notre société qu'il juge sans âme et sans humanité de temps en temps. Le Muguet Rouge, merveilleux ouvrage poétique de Christian Bobin. Je vous signale aussi la sortie de ces œuvres choisies. Ça s'appelle Les différentes régions du ciel et c'est donc publié également chez Gallimard.